bonjour tout le monde ici commander fran alors voilà ici un nouveau concept donc les que le streamer du dimanche avec des invités des chroniqueurs pour parler et débattre de différentes informations d'actualité et les sujets préparés voici ici l'épisode 2 nous avons tourné ici ce 12 mai et il y aura l'épisode 3 la semaine prochaine le 19 mai restez connectés salut bye bye ciao voilà bienvenue ici sur le stream de commander fran vous êtes ici streamer du dimanche avec toujours des invités ici des chroniqueurs que je vais vous inviter et nous avons un pilote d'exception partie de 600 millions je vais régler l'image on fracassait pas et nous avons Triscard le dirigeant de l'ordre express car voilà alors c'est toi tant que tu es là dans l'image là je vais la régler sinon je vais vous demander au niveau du son que vous avez bien entendu Fiscard aussi comme ça je sais je suis sûr que le Fiscard est bien donc ça je sais je suis sûr que le Fiscard est bien donc ça je sais je suis sûr que le Fiscard est bien donc ça je sais je suis sûr que le Fiscard est bien voilà on ne sait je viens de remarquer qu'effectivement comme j'ai changé de configuration voilà là vous l'avez en plein écran voilà donc là c'est bien je vais peut-être un petit peu dézoomer la bestiole voilà et nous allons chercher Crimibas qui est à ArcCorp ouais s'il vous plaît voilà il y a Zetoya il y a des gens qui te disent que le son était peut-être un petit peu faible sur le stream sur le stream alors je vais adapter tout ça en effet alors pour augmenter et là normalement effectivement vous allez entendre bien mieux le stream vous devez entendre aussi également l'amiral trend qui fait partie donc de la team maintenant pour le streamer du dimanche ainsi que Crimibas et normalement nous attendons Nerda voilà donc je vais lever la tête quelques fois parce qu'effectivement j'ai dû déplacer mon trimabzeur au-dessus donc vous remarquez ici que le niveau de l'affichage de la cam est mis en verre mis par le vrai donc voilà c'est quelque chose que vous l'avez testé également et aujourd'hui nous allons vous parler de différentes choses alors on va vous remercier déjà bonjour à toutes les personnes qui sont déjà présentes bonjour et bonjour j'ai dit bonjour Cetor j'ai dit Henri Ler qui est passé également qui est au-delà avec qui j'ai discuté à tout à l'heure bonjour à Spectre de Desmondes qui est jeune aussi Matard c'est une fac de Ness voilà désolé si j'écorche un petit peu et ça lui dit tu peux l'appeler Matard ça va plus vite ça je le connais c'est un peu fort je vais essayer de réduire un petit peu la musique effectivement je vais partir il y en a de la réduire un petit peu toujours un petit peu des petits réglages voilà je ne sais pas si on entend encore un petit peu voilà là elle est un peu moins forte donc normalement on nous entend bien voilà alors on entend un petit peu là vous me dites aussi donc merci à tous ceux qui sont là vous servez un peu de cobaye également donc même si c'est la deuxième édition mais voilà on a essayé j'ai surpartie d'une page blanche concernant l'overlay et les scènes au niveau de l'OBS alors effectivement on n'entend pas beaucoup à voir alors effectivement ici ça devrait être mieux je pense je suis en train de régler 1,2 1,2,1,2 alors effectivement il faut aussi que le micro soit devant moi et je pense que maintenant on va être parti alors ici on part pour une bonne heure une heure, une heure quart de stream ce sera un petit peu la formule merci Zéto ce sera un petit peu la formule du streamer du dimanche où nous serons un groupe de personnes pour débattre de différents sujets de Star Citizen donc nous aurons effectivement soit des sujets d'actualité soit des sujets que nous aurons préparés et donc alors c'est vrai que ici les chroniqueurs qui m'accompagnent donc Crimi Bass et l'amiralty Trends sont aussi des amateurs de chips et donc nous verrons ici aujourd'hui comme nous avons fait la dernière fois on parlera de Vaisseau on parlera de Capital Chips nous avons effectivement donc ce sont quand même des moi je les estime un peu comme consultants parce qu'ils ont un niveau d'expertise que je n'ai pas et donc voilà Crimi et Trends sont assez doux à la matière effectivement nous avons la chance ici cette fois-ci d'avoir Triscar comme pilote mais effectivement je sais qu'il n'aura pas toujours le temps de pouvoir être avec nous et de débattre de différents sujets mais son expertise et son expérience est assez importante également donc voilà je suis content de l'avoir avec nous aujourd'hui Merci Fran alors j'ai un petit message de Nerda qui devait nous accompagner voilà je vais avoir du retard je me dépêche donc Nerda était notre troisième chroniqueur aujourd'hui ne m'attendez pas donc on démarre et donc je vais lui communiquer ben voilà viens quand tu peux voilà Nerda est un je ne sais pas si c'est un dirigeant il faudra qu'il m'explique un officier de la RIFR en tout cas donc voilà il nous donnera un petit mot d'explication alors si tu veux Nerda il est l'ambassadeur officiel des RIFR ah voilà ambassadeur et c'est Sirod et Schindler les deux entre guillemets dirigeants même si c'est pas tout à fait puisque généralement ils avaient expliqué qu'ils voulaient prendre un peu de recul voilà bon alors bonjour Gremlins dit est-ce que madame Gremlins est avec toi parce que Gremlins ou madame Gremlins c'est plus la même chose tu nous as habitué à avoir la paire et donc j'espère que madame Gremlins sera présente ce soir voilà alors effectivement Triscard un sacré pilote pour aujourd'hui nous allons commencer tout doucement et je vous propose voilà ça va du son au niveau du son je sais pas si Jake est toujours là au niveau de la musique elle est pas trop forte puisque ici c'est une musique extérieure salut commandant REL bienvenue à toi d'ailleurs c'est vrai que ici je ne sais pas si nous sommes 10 pour l'instant et vous m'entendez et donc c'est très très bien donc le premier sujet d'actualité que l'on voulait débattre aujourd'hui et donc je vais voilà on va discuter un petit peu avec Trent et on va voir un petit peu comment ça part si vous avez des questions on voulait parler du de la nouvelle Tumbrill Ranger alors je vais vous montrer ici voilà donc voici ici la Tumbrill Ranger alors ici vous avez le modèle course voici les trois modèles et donc on va commencer de toute façon on peut discuter ensemble donc Rimi Trend qu'avez-vous pensé ici de cette parce que souvent il nous habitue à nous lancer des informations parce que c'était pas prévu personne ne s'y attendait je pense et que pensez-vous de cette annonce ? bah je commence Rimi si tu veux alors moi personnellement je m'y attendais puisque bon ils avaient déjà prévu le coup dans un mail ça fait maintenant presque un mois ils avaient dit qu'il y avait une annonce concernant Tumbrill qui allait bientôt nous parvenir moi je savais qu'il allait qu'il allait avoir un nouveau vaisseau de chez Tumbrill j'avais même parié je m'attendais pas à que ce soit des motos bon c'est sûr Tumbrill ce sont des vaisseaux terrestres maintenant on est habitué je m'attendais pas à des motos je suis agréablement surpris et moi ça me convient ça me convient c'est un petit peu un renouveau et ça fait du bien et surtout qu'on avait envie de ça aussi bien des motos c'est toujours bien moi je trouve c'est une bonne idée alors Trent qu'as-tu pensé ici des motos ? et puis surtout est-ce que vous en avez moi alors déjà non j'en ai pas encore pris je sais pas si je vais prendre puisque moi de mon côté je suis assez attaché c'est un point de vue terrestre au cyclone quand tu peux le mettre dans un freelancer max voilà ce cyclone j'aime beaucoup oui non mais sinon contrairement à Crimi moi j'étais très surpris de la sortie puisque je m'y attendais pas j'avais pas du tout suivi le mail je suis complètement passé à côté et je reçois des mails tout le temps de CIG donc du coup par défaut je finis par les dégager à chaque fois sans les lire et du coup j'ai eu tort bien fait pour moi parce que je suis passé à côté et ce que j'en pense bah écoute je pense que c'est un bon coup de marketing nostalgie si je peux appeler ça comme ça oui pour t'expliquer en fait les motos la technologie dans le jeu on a la technologie Graflav qui est disponible donc qui permet de graviter en tout point pour moi une Dragonfly ou une Nox sera supérieure pour moi en terme de vitesse notamment et peut-être de praticité parce qu'il n'y a pas de contact avec le sol contre une Ranger quelle que soit la version de la Ranger en revanche l'avantage qu'il va y avoir dans la Ranger c'est que c'est le fameux mythe du biker américain sur la Route 66 donc ça forcément c'est le cliché mais c'est le cliché que tous les films de surpiration ont fait il y a des motos à roues dans Star Trek alors qu'eux ils en sont à une époque de fou il y a des motos à roues dans tout donc non franchement c'était le petit clin d'oeil à faire et en plus il y en a 3 versions 3 variantes pour la course et tout ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc en fait tu penses ils se sont fait plaisir ils voulaient leurs motos et voilà ils se sont fait vraiment vraiment plaisir selon moi c'est un petit coup de coeur de beaucoup de monde parce que j'ai déjà parlé avec quelques personnes sur plusieurs discords et franchement il y a des gens qui ont déjà acheté les 3 j'en connais un il a acheté les 3 je ne sais pas moins d'une heure après l'annonce donc c'est 92 euros 93 euros là qui est affiché donc c'était plus ou moins le modèle le prix pour les 3 c'est ça 92 euros pour les 3 pour les 3 maintenant il y a une autre école aussi j'entends des personnes nous dire bah écoute ce sera pas très cher comme achat in game et pourquoi ne pas attendre à ce moment là pour pouvoir se les offrir directement avec voilà des UEC tout à fait c'est c'est aussi un bon moyen je pense de s'offrir une première moto en jeu et je trouve que c'est c'est également une bonne idée et aussi pour revenir à ce que disait notre ami moi également j'ai l'impression que c'est d'un côté du cache misère parce que la grave lève la technologie grave lève selon moi elle fonctionne elle fonctionne oui mais pas comme il le voudrait et ils se disent tiens pourquoi pas essayer de en gros faire tourner les yeux des gens et dire tiens on sent une moto terrestre cette fois ci parce que grave lève on y arrive mais c'est pas c'est pas encore le top euh après bon ils le disent également Thumbrill ils sont pas spécialisés dans la technologie d'aéroglisseur ce sont la traduction exacte euh ils sont ils sont pas spécialisés dans cette euh dans cette technologie là d'aéroglisseur de 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 technologie grave lève du coup ils préfèrent rester sur des modèles basiques des modèles donc terrestres ah oui et euh mais c'est un bon compromis franchement ouais c'est un bon compromis alors moi personnellement vu que tu demandais tout à l'heure j'ai acheté les trois aussi moins d'une après la sortie euh le mois prochain je m'achète également le le gros pack le Root & Thumbrill Pack Warband donc euh avec tous les cyclones alors tous les cyclones bon je les ai déjà mais euh c'est aussi pour faire des euh des tokens c'est c'est pour les upgrades sur d'autres vaisseaux à l'avenir et euh voilà alors alors dans le chat est-ce que vous avez des questions justement concernant la sortie de ces trois moteurs et euh et donc voilà comme vous voyez ici l'amiral Trent et Crimipas voilà allez je sais pas si ils vont peut-être euh ils vont peut-être tiquer si je dis que ce sont des spécialistes de véhicules mais voilà moi je pour moi par rapport à mon niveau à moi ce sont des spécialistes donc si vous avez des questions n'hésitez pas euh et alors effectivement une question moi que je me posais peut-être en attendant des questions sur le chat c'est c'est au niveau de du contact de la route parce que bon on remarque quand même que parfois avec le cyclone ça peut être parfois un peu brutal euh suivant également aussi la gravité de la lune ou de la planète on fait des fameux bonds euh les motos vont être plus légères déjà qu'un cyclone donc ça veut dire que à gravité identique on devrait faire peut-être des bonds peut-être bien supérieurs à nouveau oui parce que vous en pensez c'est c'est pas totalement faux oui euh après moi j'ai vraiment hâte euh ce genre de motos je sais pas si je vais les utiliser sur euh sur sur des lunes mais plus sur des planètes à gravité terrestre j'ai envie de dire euh ce serait bien plus sympa euh après c'est sûr ça pourrait être ça pourrait être beau à voir faire des des grands sous comme ça parce que contrairement euh à ce que nous avons donc on a un Ursa euh le Greycat je le mets encore un peu sur le côté donc il y a l'Ursa Rover il y a le Cyclone euh il y a le Greycat jusqu'à maintenant ce sont les 3 seuls euh véhicules terrestres que nous avions à roux on est d'accord il en manque pas il en manque pas non euh bah le Greycat l'Ursa et et les euh et les Cyclones non il y a rien d'autre il y en a pas d'autre ok et en fait euh automatiquement quand je pensais ah il y a le son qui commence à augmenter un petit peu c'est la vidéo qui est derrière pas grave ne crie pas ne crie pas euh c'est juste ici là j'ai juste un petit peu modifié le son alors c'est juste ici que je voulais un petit peu diminuer le son voilà euh ce que je voulais dire c'est euh euh allez comment 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 expliquer quand j'ai vu la sortie de cette moto automatiquement j'ai pensé à autre chose je n'ai pas pensé euh comment j'ai pas pensé à du 4x4 j'ai pensé tout de suite à de l'urbain alors que pour l'instant ben on ne va pas pouvoir circuler en formule urbaine mais quand j'ai vu cette moto ben j'ai je l'ai pas mis du tout dans la même catégorie que le cyclone ou que l'ursa ou que le gré 4 que l'on voit voilà qui sont euh je vais pas dire un crevard parce qu'on a eu à un moment donné des cyclones qui étaient très très fragiles et donc on ne savait pas faire grand chose avec euh mais euh mais voilà j'ai pensé à de l'urbain et bizarrement je me suis dit ben tiens à quoi vont-elles servir ben effectivement bon elles seront armées pour faire euh je vais dire euh du terrain accidenté mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à la ville et donc euh est-ce qu'ils pourraient un jour quand même nous faire un un espace euh au sol où on pourrait circuler en ville euh donc voilà ils avaient ils avaient déjà parlé de ça il y a il y a un moment de c'était les joueurs la communauté qui avait demandé de pourquoi pas un jour faire des routes entre les avant-postes euh une sorte de de grande autoroute si on préfère pour circuler euh plus facilement euh mais pour le moment c'est pas d'actualité donc euh je sais pas s'il y aura vraiment ouais c'est sûr et certain un beau jour il y aura il y aura un espace urbain où on pourra vraiment se balader comme ça mais euh mais c'est pas de suite oui tout comme également la sortie de rangers c'est pas de suite bah après ce que j'ai vu c'est que là on vient de voir les concepts sortir mais dans la même optique je suis allé checker vite fait les informations qu'on a eu sur le site euh et en fait dans la description des trois modèles de rangers ils nous précisaient au début c'est la description elle commence pareil pour les trois et après elle modifie selon la spécificité de la variante euh et dans les trois à chaque fois elle commençait en disant que c'était un véhicule tout terrain avant tout euh mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu de plus proche de plus près pardon euh tu vois euh les roues des trois rangers te font fortement penser euh aux roues des aux roues des cyclones c'est ça et que quand on a pu voir euh lors des rallies notamment euh les rallies organisés par les grands corpos tout ça euh dans presque tous les rallies il y avait à chaque fois un cyclone qui perdait une roue ou x chose alors que ce soit une chute de gravité ou autre euh faut pas oublier qu'aujourd'hui on peut faire des terrains de jeu qui sont les lunes euh et euh peut-être les planètes euh elles sont bourrées de rochers et on a vu il y a énormément d'endroits où on peut vraiment pas utiliser les cyclones euh donc déjà tous ces endroits on peut pas utiliser les cyclones euh sauf l'évolution bien sûr du modèle euh du modèle de euh euh des roues bien sûr euh ou du terrain mais euh on pourra pas non plus utiliser une moto si euh si un cyclone passe pas ça me paraît très bizarre qu'on puisse faire passer ce genre de moto euh donc effectivement là la question est légitime de où est-ce qu'on va pouvoir les utiliser s'il y aura des autoroutes urbaines à l'intérieur des 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 villes euh par exemple à la pour remplacer comme euh pour te donner le choix autre que le métro à Hearthstone par exemple ça pourrait toujours être intéressant oui et euh et euh ou justement les routes les grandes routes de campagne si je peux appeler ça comme ça qui reliraient les avant-postes sur les différentes planètes ou ou lune mais ça effectivement faut voir avec les avant-postes c'est vrai que à avoir on a une idée de la sortie euh vraiment in-game de de ce ranger non non on a aucune idée il y a eu aucune info sur ça euh moi personnellement je pense que ça devrait pas prendre beaucoup de temps pour modéliser ce genre de moto sachant qu'on a déjà la on a déjà l'animation pour monter sur une moto hein des Nox et des et des Dragonfly c'est exactement la même ils vont rien changer euh la technologie terrestre on l'a aussi hein enfin je veux dire le fait de pouvoir rouler au sol on l'a par contre il s'agirait juste d'avoir un centre de gravité parce que c'est vrai que faire de la moto en 0G ouais c'est vrai ça doit être quand même dur parce que si on tourne trop on va faire comment on va faire des tonneaux enfin oui il faut c'est vrai que je me pose cette question là je vais juste me poser cette question comment on va faire il faut de la gravité il faut de la gravité et à mon avis il faut oublier un moment je pense de la gravité quand même et pour l'instant il y a quand même je sais pas c'est d'après vous l'endroit où il y en a le plus de gravité ça ne serait pas sur Hearthstone ça ne serait pas le plus de gravité il y a le plus de gravité ben logiquement la gravité elle est aussi due à la masse de l'objet donc les objets les plus massifs qu'on a à l'heure actuelle c'est Hearthstone et Art Corp parce qu'on a pas encore Crusader c'est une géante gazeuse donc en principe non dessus mais on a pas encore Microtech donc logiquement Art Corp je pense pas qu'il va y avoir peut-être des roues dessus pour des motos vu qu'ils ont l'air d'avoir fait un peu les trafics aériens à la Coruscante pour ceux qui voient un peu ce que je veux dire donc je pense vraiment qu'Hearthstone sera le terrain de jeu avec la gravité la plus importante sur ceux disponibles en ce temps-là tout à fait alors effectivement je lis quelques commentaires donc commande Horel qui dit ben oui les courses en moto sur des lignes ça risque d'être funky donc fatalement et elle pourrait effectivement plus voler que rouler donc voilà et sinon on a voilà Henri Flair qui disait ben ça devrait aller relativement rapidement mais c'est vrai que le système sera semblable ils ont pris les cyclones mais quand je vois moi ce qu'ils ont développé là ils n'ont pas fait du fanart sur Photoshop donc les motos elles sont faites là comme vous les voyez là ils les ont utilisées en 3D pour les modéliser donc qu'est-ce qui manque je pense plus grand chose il ne doit plus manquer grand chose pour les implémenter in-game je pense ce sera peu leur volonté donc maintenant ici voilà comme si IG a l'habitude de le faire ils ont lancé d'abord le concept ça va lever des fonds ça va payer les développeurs ou en tout cas l'équipe qu'ils ont développé et après ils referont encore à nouveau de la promo sur l'implémentation in-game donc voilà la stratégie est relativement bien c'est-à-dire où il est j'ai envie de dire et le marketing également Zeto qu'est-ce qu'il me disait ? donc il disait moi j'ai surtout pensé au nouveau canyon et grottes qui ne pourront pas forcément accueillir la techno Gravelev et les futurs chemins et routes sur les lunes seront très utiles en effet bonjour Drachronos est-ce que ce ne serait pas le Dr Kraken ici Drachronos qui vient nous trouver ? je ne sais pas si ce serait son pseudo au niveau du chat en tout cas bienvenue à toi alors Drach c'est aussi un ami c'est un ami de chez moi c'est pour ça voilà parce que j'ai vu le Dr Kraken tout à l'heure qui est aussi un streamer donc voilà il avait dit qu'il laisserait peut-être de passer aussi également c'est vrai que comme disait Zeto il ne manque pas grand chose et donc ça devrait être une surprise dans une prochaine mise à jour on est d'accord si pour l'instant évidemment les motos là ne sont pas achetables mais quand elles seront achetables au magasin et inventons 250 000 AUEC admettons que ce soit disponible entre la 3.6 et la 3.7 on est d'accord dès que la 3.7 arrive à nouveau la moto disparaît et il faut la réacheter avec des AUEC entre la 3.7 et la 3.8 donc chaque fois tout ce qui est acheté in-game se fait risetter à chaque fois comme l'équipement au prochain mise à jour trimestriel ça ça ne change pas d'après vous non non ça ne change pas non d'accord donc risette globale effectivement alors on a Sprec des Daemons qui disait donc voilà mes enfants vont au cinéma voilà vous avez un coucou parce que oh la voilà voilà bonjour ma fille voilà ils vont aller voir le détective Pikachu amusez-vous bien et donc voilà moi aussi j'ai des Pikachu ici mais peut-être pas dans le chat pour l'instant donc voilà amusez-vous bien allez à tout à l'heure voilà bisous la famille de Fran et ceux qui sont venus au Bar Citizen ils en ont vu déjà deux de la Commander Fran Family ils ont vu Madame et un petit Boum et qui jouait il a joué sur la console pendant tout le Bar Citizen il a joué à Fortnite c'était magnifique donc voilà il ne s'est pas vraiment intéressé au Bar Citizen d'un autre côté il n'y joue pas non plus donc voilà et alors je disais donc Sprec des Daemons je me demande vraiment quelle utilité elles auront ces motos donc effectivement voilà moi je la vois bien effectivement pour relier deux villes et c'est vrai que quand tu parlais de Star Trek tout à l'heure c'est vrai que quand on voyait cette moto alors il y avait effectivement une moto avec les roues il y avait la moto il y avait aussi la moto de l'agent au tout début de Star Trek 10 on voit une moto sans gravité enfin aussi gravelet un peu ce genre là mais c'est vrai que ce serait bien qu'elle puisse circuler entre deux villes enfin voilà avoir des choses à regarder pour l'instant juste des courses sur une lune voilà c'est bien je me suis quand même posé une question vis-à-vis de ça et l'utilité ça va aussi être un petit peu la place parce que j'avais noté sur une fiche elle fait 3,7 mètres de long pour 2 mètres de large 2 mètres de large je pense que ça comprend la fourchette pour pouvoir monter dessus et si c'est pas le cas ça marche quand même donc au pire dans un Freelancer Max donc dans la soute d'un vaisseau que n'importe qui peut avoir un vaisseau personnel au mieux du coup tu peux potentiellement mettre jusqu'à 6 avec la taille de la soute donc tu peux déplacer un petit gang de motos et organiser ta petite course sur une planète avec des grandes étendues avec un simple Freelancer en fait je pense que c'est la facilité de transport du fait qu'elle est très petite qui va être pratique tout comme les motos Gravelev d'ailleurs c'est vraiment l'un des avantages je trouve à ces motos c'est du bon équipement de petite taille bah oui maintenant ce qu'il y a aussi c'est que donc voilà Edemons disait voilà acheter une moto juste pour aller d'une ville à une autre il va falloir leur trouver des spécificités ils avaient l'air d'expliquer aussi que cette petite taille permettrait de rentrer dans des vaisseaux où les autres véhicules ne rentraient pas est-ce qu'ils pourraient rentrer dans un Avengers d'après vous ? oui parce que rien rentrer dans l'Ajort Titan je pense que oui voilà 3m7 sur 2m je pense que oui après il faut voir sur la hauteur et l'inclinaison de la comment dire de la rampe mais sinon je pense que physiquement ça peut rentrer dans la soupe alors petit aparté Crimi nous sommes à l'AR18 est-ce qu'on te prend ? tu es là quelque part ? oui oui je suis là quelque part malheureusement il n'y a aucune possibilité d'atterrir et je suis bloqué à Réa18 je confie donc je vais faire du chopin ah oui il y a un bug ? on ne sait pas se poser ouais on peut pas avoir de pâle en fait les hangars sont full et que ce soit pour moi ou pour ton pilote donc j'ai beau visiter les hangars ils sont vides mais vous ne me verrez pas ce soir et tu ne sais pas monter tout au dessus de l'immeuble Art Corp je crois que l'ascenseur n'est pas encore disponible je veux bien essayer mais je ne pense pas que ce sera possible il y a juste aussi un point par rapport aux motos pour revenir dessus et je pense que ça va être répondu la question va être posée du moins sur les questions réponses et bien elles ne sont pas à essence ces motos elles sont à énergie ce sont des batteries donc du coup comment on va faire dans le jeu final est-ce qu'on devra recharger est-ce qu'on devra acheter des batteries à mon avis oui recharger je ne sais pas du tout comment ça va se passer parce que si on regarde sur la moto la RC elle a en plus une batterie supplémentaire et aussi également un boost pour aller plus vite mais ils ont bien dit une batterie supplémentaire donc est-ce que c'est pour délivrer à mon avis je pense un voltage plus élevé pour aller encore plus vite mais est-ce que ça fait qu'elle soit entièrement à l'électricité ou non je ne sais pas c'est vrai que c'est une bonne remarque il y a Damon ce qui disait un déploiement de panneaux des panneaux solaires donc admettons que tu pourrais faire deux villes entre aller au niveau d'Earthstone leur ville et qu'un jour il y aura une deuxième ville et à un moment dit voilà tu dois t'arrêter un petit peu comme le film c'était avec Matt Damon au niveau de Mars il devait s'arrêter toutes les 8 heures ouais c'était sur Mars pour recharger parce que le taux de rechargement était très faible et ça lui permettait pas d'être totalement autonome voilà et donc il a dû faire ça en enfin ça a pris des jours et des jours et effectivement je pense que je pense que ça pourrait être ça ils avaient l'air de dire que la la formule racing aurait une autonomie supérieure et elle aura plus de puissance également c'est ça ouais bon Crimi comment est-ce qu'on peut faire pour te mettre en l'air pour sortir tu ne sais pas sortir quelque part ça va être très très compliqué à part changer de serveur oui je veux pas d'autre solution je vais quand même essayer d'aller jusqu'au jusqu'à cet immeuble voir ce qui est possible de faire mais je pense pas que ce sera possible alors vous me direz certains l'ont déjà essayé je suppose que d'aller se mettre là où les bus volants enfin les métros volants se mettent là donc en dessous ah oui sur hardcore plaza sur hardcore plaza j'ai pas l'autre mais je sais pas si ça passerait la technique elle est facile à faire en soi mais avec un 600i oublie ça va être compliqué parce que tu risques de toucher les bords et mourir d'un coup alors le problème c'est que si on relance le serveur on va retourner à port au lizard triscard oui tout à fait l'idéal serait vraiment essayer de trouver quand même un je suppose que tu as essayé plusieurs fois voilà j'ai le message en boucle comme quoi il n'y a pas de pad donc clairement c'est pas possible aussi pas de pâtes pas de pâtes pas de chocolat j'ai pas les pâtes voilà et pourtant on a un bel endroit pour atterrir ici c'est dommage que crimine n'est pas en train de jouer au tennis là ici en bas parce que ça ressemble à peu à des j'aurais bien aimé vous attendre là où moi mais on alors et en plus christian il ya la classe a pour se poser moi je vous le dis donc mais les carrières et donc voilà et alors j'ai vu miss gremlins qui vient d'arriver bonjour miss gremlins bienvenue à toi salut tout le monde donc je ne sais pas pourquoi mais je serai quand même souvent allez pas ou alors on garde crimi simple en vocal voilà c'est qu'il est là on sait qu'il est là tu nous réserve une table de restaurant alors peut-être au gelo oui oui vous n'arrivez pas à vous j'ai posé mais avec plaisir à l'installer à tu sais qu'est ce qu'on pourrait faire c'est tu t'installe une table où j'ai l'opin et trisca essaie de passer voir la fenêtre voir si tu nous verrais mais ça peut être plus pourquoi pas ça ça peut essayer ouais effectivement ça c'est on pourrait essayer ça en plus le soleil se lève ça va être magnifique alors on a fait un deuxième sujet également donc je sais pas si on a vraiment fait le tour des tumbril ranger je pense que je pense que voilà il ya ça va prendre du temps il n'y a pas grand chose à dire je pense qu'on pourrait revenir la semaine prochaine un peu dessus au niveau des questions réponses il n'y a pas grand chose à ajouter après les statistiques nous ont appris pas mal de choses par exemple la version tr donc armée elle a deux fois plus de puissance de feu que le cyclone tr parce que le cyclone tr n'a qu'une arme de taille 1 alors que la moto a une arme de taille 1 de chaque côté c'est moins pratique parce que vers l'avant contrairement au cyclone et pour les statistiques on peut aussi dire que la version touring dans ses modules contrairement aux deux autres versions de base elle n'a elle a deux réservoirs de carburant apparemment parce que ça ça s'appelle fut le temps dont je sais pas on avait électrique ça sera peut-être hybride du coup je ne sais pas mais elle a aussi 1,2 unités de transport dans les petites mâles qu'on retrouve sur les flancs des grosses motos à l'américaine généralement que tu mets à l'arrière donc voilà s'il y a quelque chose à rajouter c'est surtout sur ça c'est parfait j'ai entendu quelque part avant qu'on passe au sujet suivant que les deux canons qui étaient mises sur la formule rcr je pense ou quelque chose de ça c'était un peu pour faire joli parce que ça va pas être si facile que ça de viser en pilotant donc ça c'est sûr parce que vu que c'est pas des game balls c'est fixé droit il faut vraiment orienter la moto quoi donc là ça va pas être si facile parce que bon ça c'est plus c'est plus un effet dissuasif voilà t'arrives à 3,4 sur un champ de bataille avec des motos en tirant dans le tas ça peut être plus d'effets dissuasifs qu'autre chose mais j'ai du mal à croire qu'on pourrait vraiment attaquer des bases ou attaquer quoi que ce soit ou tuer des gens même j'en veux dire avec avec ça tout à fait alors j'apprends que ce qu'il ya est là je vais voir si je peux l'inviter dans la partie ça c'est pas ça que je voulais faire capitaine zetoya comment ce que je t'invite chaque fois j'hésite avec les droits sur son pseudo et voilà tout parti voilà c'est toi normalement t'es invité voilà comme ça tu pourras suivre oui tu peux venir chèvre attends je chèvre je pense que zeto il va essayer de venir sauver notre ami qui est coincé à c'est ça pour être sympa alors chèvre où es tu chèvre parce que là je voyais zetoya très facilement mais chèvre je ne te vois pas mais tu n'es pas sur le serveur peut-être on va ramener un meilleur je cherche encore chèvre chèvre où es tu c'est bizarre c'est quand même classé par ordre alphabétique normalement ah chèvre je te vois voilà je t'inviter dans la partie chèvre donc ça c'est déjà une première chose il y avait un truc que je voulais dire qui vient de me que je viens d'oublier à le soleil y'a rien à faire ça ça reste magnifique crime est à 8 km en fait ça peut ça peut quand même valoir la peine d'aller voir quand même s'il est au gilogba on va aller voir ça pourrait être un jeu j'étais au gilogba la jeunesse de sortir histoire de m'acheter quelques mètres peine mais j'ai rejeto veut bien aussi prendre un 600i et venir te chercher crime donc ah bah ça fait donc voilà on va peut-être pas le 600i mais ouais alors gremlins c'est sur le serveur bah écoutez plus on est fou plus on rit hein donc je vais chercher monsieur gremlins même si je préférerais madame gremlins mais bon voilà ça c'est notre problème voilà alors monsieur gremlins c'est fait voilà c'est invité et voilà je pense que voilà plus on est fou plus on rit voilà et au bar tu le verras pas car il faut être dans la no fly zone et même de loin vous tu penses que même de loin parce que on voit quand même le ciel donc voilà on va on va on va un peu tester on est là aussi pour un peu tester alors deuxième sujet que les chroniqueurs et la team commander friend pour le streamer de dimanche et moi même avons avancé c'était les nouveaux immeubles de de l'area 18 donc jusqu'à maintenant si on lisait la petite histoire voilà techniquement au niveau du nord je trouve que la ville n'a été normalement construite qu'en 80 ou 90 années si on va chercher les informations au niveau du nord je trouve ça très très peu pour réussir à construire toute une toute une toute une planète donc ça je me demande s'ils vont conserver cette date là dans ce que j'ai pu lire au niveau d'art corp voilà et c'était tous des buildings rouge et donc là maintenant ils ont implémenté des buildings qui alors évidemment ce n'est pas eu ça dans toutes les sources mais on le voit là à l'écran il commence à avoir des immeubles qu'ils ont implémenté qui ne sont plus rouge ils ont voulu faire une sorte de diversification et donc ça c'est le deuxième sujet du jour c'est effectivement les autres immeubles et les petites nouveautés pour casser un petit peu je ne vais pas dire la monotonie parce que bon il faudrait être difficile pour dire que l'area 18 ou que hardcore est monotone et j'ai également quelques visuels des nouveaux des autres buildings que je vous affiche ici voilà et donc là vous avez les visuels qui sont parus dans inside ou que creamy a été cherché ingame et donc là désormais on devrait avoir plus de publicité donc ce sera plus animé au niveau du centre il y aura plus d'images là d'ailleurs je vois ici une publicité que je ne connais pas à l'écran City Lights Shine Brighter je sais même pas ce que c'est est-ce que ça se boit ? parce que souvent de temps en temps Triscard me dit bah qu'est-ce que c'est une bière ? est-ce que ça se boit ? parce que la boisson qui pétille là qui est sur l'art corp plaza c'est un soda voilà c'est un soda c'est pas de l'alcool je pense c'est un soda ouais donc voilà sinon il y avait la bière blonde ici sur au niveau de Stanton qu'on voit tout le temps à gauche à droite mais voilà ici les meubles en bas aussi c'est un immeuble rond que l'on voit également toujours sur le stream et donc voilà et alors on le voit ici à nouveau dans les images que Creamy a été nous chercher dans la journée et ça c'est un ici qu'on voit maintenant à l'écran c'est un immeuble qui était déjà mais Creamy si tu veux commenter parce que moi je ne les connais pas tous voilà ouais alors celui là celui qu'on voit actuellement le circulaire avec les petits cercles les 4 petits cercles comme on a vu juste avant celui là il est déjà en jeu bon j'ai cherché parce que je pensais que c'était déjà en jeu alors qu'en fait non en regardant le Inside Star Citizen en fait ce sont des des ce sont ce qu'ils sont en train de produire actuellement pour vraiment un peu casser l'ambiance en effet du rouge comme tu disais Sinon toutes ces images sont tirées de l'Inside donc elles sont pas en jeu encore en ce moment je ne sais pas si elles arriveront à la prochaine mise à jour je l'espère Sinon seule la dernière image est en jeu actuellement c'est le seul bâtiment circulaire que j'ai pu trouver sur sur Art Corp Sinon c'est tout j'ai rien d'autre à ajouter là dessus voilà voilà mais bon voilà ils vont continuer parce que oui j'ai vu moi en tout cas sur sur Discord de ma corporation j'ai vu que ça s'est chauffé un petit peu parce que pour l'instant ils sont un peu de travailler tout doucement sur l'amélioration on va dire des des villes ils avaient l'air de nous dire que c'est pas parce qu'ils créent du nouveau contenu qu'ils n'améliorent pas l'existant ça c'était le premier message mais le deuxième message et tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que la 3.5 regardez moi la fumée je la trouve magnifique mais tout le monde est d'accord pour dire que la 3.4 était plus stable que la 3.5 et là où ça j'ai vu que ça a peu chauffé dans Discord enfin raisonnablement c'est qu'ils ont annoncé carrément ils sont clairs ah ben on travaille beaucoup sur Squadone 42 et on n'a pas beaucoup d'équipes nous en tout cas pour l'instant la priorité c'est Squadone 42 et on n'a pas nous des tonnes de développeurs à mettre pour justement je veux dire arranger très rapidement tous les petits bugs à fixer et donc le message était clair Squadone 42 c'est une priorité mais voilà c'était ça Zeto que j'ai pu lire évidemment il est dans le je sais pas s'il est toujours dans le chat Zeto mais c'est ce que j'avais pu comprendre dans les différents channels Discord et donc voilà effectivement je peux comprendre que ça peut ça peut énerver certains mais non mais de toute façon Squadone 42 et Stars enfin l'un ne va pas sans l'autre donc de toute façon tout ce qu'on va retrouver dans Squadone 42 sera aussi dans Star Citizen donc il faut pas s'en faire même si le développement est long enfin est long oui voilà quoi tout ce qui est dans Squadone 42 sera dispo dans Star Citizen donc dans tous les cas voilà voilà quelque chose qui pour moi va vraiment être top c'est parce que Squadone 42 pour l'instant ils font plein de choses c'est fort caché mais quand Squadone 42 soit sorti et que peut-être Squadone 42 aura vécu pendant un an on va recevoir plein de matière pour le verse non quand même oh oui oui bah dès qu'il sort pour moi bah déjà ce qui est sûr et certain c'est que dès que Squadone 42 sort in game logiquement dans le PU on va avoir déjà le Javelin et l'Idriss ça c'est sûr et certain ce sont déjà des vaisseaux qui sont déjà finis mais ils ne veulent pas les sortir ça a déjà été dit ils ne veulent pas les sortir parce que ils veulent juste que on attende la sortie de Squadone 42 afin de découvrir ces différents vaisseaux parce que sinon on se spoilerait en gros l'histoire de Squadone 42 vu que toute l'histoire où une majeure partie de celle-ci se trouve dans l'Idriss ce serait dommage de déjà pouvoir visiter l'Idriss alors que on va se spoiler en quelque sorte l'histoire de Squadone 42 je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre mais une autre question toujours en parallèle avec cette sortie de Squadone 42 donc qui est prévu pour l'été 2020 c'est ça que vous avez en tête aussi ? j'ai plus la date en mai oui c'est ça c'est ça il me semble oui été 2020 la bêta c'est plus ou moins ça que j'avais la bêta et après effectivement et alors sorti console j'avais entendu oui puis non puis c'est à nouveau oui non c'est bizarre mais voilà c'est j'ai quand même j'entends beaucoup d'informations contradictoires mais bon ça tout dépend des sources évidemment mais voilà il me semblait quand même que je ne penserais pas non franchement je ne pense pas que ce soit quelque chose de réalisable enfin réalisable dans l'avenir très lointaine pourquoi pas mais la toute première annonce de Chris Roberts concernant Star Citizen dans sa toute toute première bande annonce c'est c'est je suis un joueur PC je ne vois pas pourquoi il changerait d'avis à part pour gagner de l'argent mais je vais laisser parler Trent mais je voulais faire une remarque par rapport à ça mais vas-y juste pour enchaîner juste sur ça parce que je trouve que tu dis c'est super intéressant parce que ça me permet d'arriver au sujet suivant je pense que la sortie sur console de Star Citizen tel qu'il est avec l'univers persistant et tel qu'on le connaît dans sa globale pour Star Citizen donc qui est le jeu en monde ouvert là pour moi effectivement il ne sortira pas sur console en revanche pour les campagnes solos qui seront d'ailleurs au nombre de 3 donc Squadron 42 le premier opus pour moi il est possible qu'il les sorte sur console et après il y a plusieurs possibilités en partant du fait qu'il les sorte sur console en les sortant sur console il y a deux possibilités soit on améliore les consoles de façon à ce qu'on puisse les mettre dans les mêmes versions que les PC quasiment sur console soit il y aura une version bridée ça c'est déjà beaucoup vu c'était une pratique très répandue surtout au début des 6ème, 7ème génération de consoles donc premier Xbox Playstation 2 avec un exemple qui était Return to Castle Wolfenstein où il avait une version PC il avait une version Playstation 2 il avait une version Xbox les 3 versions étaient totalement différentes avec, bon je précise pour ceux qui aimeraient y jouer et retrouver d'anciens jeux la version Xbox était la meilleure parce qu'à l'époque la Xbox faisait tourner plus facilement il avait plus de possibilités pour faire tourner et donc on retrouvait le même jeu parfois avec des différences de scripts assez minimes par exemple une porte qui a un emplacement qui n'y était pas pour limiter la map à un endroit auquel on avait peut-être accès sur un support Xbox et bien je pense qu'on peut peut-être faire le parallèle dans le monde moderne quoique ça risque d'être difficile maintenant que tout est en ligne que tout a évolué comme ça mais ça reste une possibilité à ne pas écarter que le jeu soit disponible dans sa campagne solo en tout cas dans une version bridée peut-être que là on sera dans Squadron 42 on aura peut-être une liberté d'action assez ample sur par quel itinéraire on va passer par exemple on a vu qu'on aurait le système Odin avec The Coil à l'intérieur donc l'espèce de gros astéroïde électrique mais là on aura peut-être le choix d'en sortir sur PC tu vois on aura le droit de se balader comme sur un GTA on ne veut pas suivre la mission et on va faire n'importe quoi ça sera peut-être un choix disponible sur PC qui du coup ne sera peut-être pas disponible sur console parce que il y aura en fait un système de limites peut-être sous forme de murs invisibles ou je ne sais pas pour permettre à la console de faire tourner pour ne pas charger un univers complet derrière après ça reste une supposition bien sûr tout ce qu'on fait c'est de la spéculation mais je pense c'est peut-être qu'on ne va pas écarter parce que la console est un gros marché Ben oui Zetoya avait l'air de dire enfin il a sûrement raison il faut tout réencoder donc pour une console il n'y a pas de software qui permet quand même de transcrire ce qui a été encodé sur PC pour que ce soit réalisable sur console c'est quand même étonnant ça qu'il faut tout réencoder c'est quand même on doit pouvoir quand même transférer quand même de la matière des textures il ne faut pas tout réencoder quand même si ? Ah ben ça faudra voir de toute façon c'est juste qui nous le dira mais je t'avoue que moi je n'écarte pas cette possibilité parce que de toute façon avec l'ampleur de base du projet dans laquelle ils se sont lancés qui est totalement négique d'un point de vue jeu vidéo je pense qu'on ne peut pas dire ils ne vont pas faire ça ils ne vont pas faire ça parce qu'on serait toujours surpris de savoir qu'ils vont faire telle ou telle chose parce que la console reste un énorme marché et une accessibilité plus simple surtout pour les personnes plus jeunes donc franchement à voir parce qu'ils veulent quand même que ça se développe ce qu'on donne 42 pour les PC si à un moment donné il y a un éditeur très connu au niveau des consoles qui vient trouver Chris Roberts et qui lui dit voilà je voudrais prendre le marché console est-ce qu'il va cracher sur 30, 40 ou 50 millions de dollars moi je ne suis pas sûr donc et en fait et ça c'était ma question avec toutes les ventes de Scandone 42 est-ce que ça va à ce moment-là permettre de continuer à développer le Verse et à payer les développeurs ça c'était une question que je me posais parce que bon il va y avoir des rentrées Scandone 42 enfin moi j'ai acheté le pack en double comme sûrement beaucoup de personnes donc moi j'avais pris le Verse et Scandone 42 mais quand il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Star Citizen c'est un fait et donc si puisque vous me dites si Crémy en fait il y a eu des investisseurs qui ont été injectés 30 ou 40 millions de dollars je crois pour le Scandone 42 et donc une partie de cet argent-là ouais 40 millions 46 millions de dollars donc cet argent-là va quand même servir d'une manière ou d'une autre à la promo quand même donc oui alors après les investisseurs ce sont deux personnes je m'en souviens c'était encore récent les deux investisseurs ce sont père et fils le père qui est qui est à la tête d'une entreprise de comment dire tout dans tout ce qui est dans le cinéma tout ce qui touche au cinéma et son fils qui est tout dans ce qui est le le son en fait dans un studio de musique c'est ça après il faut faire la promo oui bah oui de toute façon de toute façon ça va aider au développement du jeu indéniablement mais bon voilà j'aimerais juste voir un petit peu mais c'est vrai qu'il faut encore un petit peu attendre concernant les bâtiments est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez rajouter par rapport aux bâtiments et de voir voilà s'il y avait d'autres choses parce que c'est vrai bon ils vont continuer à étoffer un petit peu et dans le même ordre oui il y a un petit détail que j'ai noté pour l'instant de tous les visuels que j'ai vu des émissions et des gameplays que j'ai pu observer au niveau Dark Corp pour les bâtiments j'ai remarqué que dans les niveaux inférieurs enfin tout ce qui va se trouver en dessous de la surface du sommet de la majorité des bâtiments si tu vois ce que je veux dire on va avoir une quantité d'écran absolument phénoménale j'ai envie de te dire il n'y a pas un bâtiment qui n'aura pas d'écran quasiment par contre dès que tu passes sur les tours et les buildings qui vont dépasser de la masse on va dire d'un seul coup j'ai remarqué il y a un peu une césure et on voit presque plus d'écran je ne vois plus de grosses enseignes ou autre alors que justement ça me paraîtrait presque logique que les grandes marques que les grandes fondations que les grandes entreprises réussissent à acheter des panneaux publicitaires qui dépassent de la masse pour que justement en arrivant se poser dans les zones d'atterrissage on voit d'abord comme première image venez acheter mes nouilles tu vois ce genre de choses non mais voilà pour prendre l'exemple connu donc non mais c'est vrai que là j'ai remarqué une césure assez nette et ça pourrait être intéressant de rajouter de retirer quelques écrans parce que c'est un avis personnel mais je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup vraiment beaucoup d'écrans en bas et qu'il y en a vraiment pas du tout en haut donc peut-être rééquilibrer un tout petit peu ça pourrait être intéressant pas mettre sur tous les gros buildings qui dépassent mais un par ci par là où il y a une grosse affiche ça pourrait être sympa tout à fait donc voilà alors dans la troisième partie des sujets que nous voulions genre vérifie leur donc 19h51 donc je voudrais aussi puisque là maintenant il y a 17 personnes j'ai vu qu'on était monté à 19 je voulais quand même rappeler ici un peu le concept du streamer du dimanche ce seront généralement des visuels ici de promenade avec un pilote et différents intervenants qui seront aussi dans le vaisseau mais c'est surtout une bande je vais dire de personnes qui maîtrisent différents sujets et donc ici voilà c'est un peu le démarrage donc merci à tous d'être là salut Phil38 et nous avons et j'ai le plaisir d'accueillir donc ici Crimibas et l'amiral des Trent qui voilà qui maîtrisent plusieurs sujets assez de manière assez importante dont les vaisseaux je sais que Crimibas mais après avoir un peu discuté avec Trent les capital ships c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup aussi et c'était sans transition notre troisième sujet de la soirée Crimibas tu me dis si je me trompe exactement voilà alors on a un petit peu abordé le sujet dans le tout premier streamer du dimanche qui était dimanche dernier nous sommes à la deuxième édition et nous allons tout doucement progressivement essayer un petit peu d'évoluer améliorer aussi la qualité du stream ça je vais essayer je m'y engage à essayer de maitriser un petit peu mieux les outils puisque bon le streamer du dimanche je veux tout dire ça veut dire que nous streamerons le dimanche mais qu'effectivement je ne serai jamais au niveau de streamers professionnels qui sont qui stream je veux dire six ou sept heures par jour et qu'ils font depuis des années parce que de toute façon voilà je n'aurai pas plus de temps que de le faire le dimanche pour continuer à travailler sur les contenus de ma chaîne même si de la qualité voilà donc ce sera seulement le dimanche ce sera souvent 19h jusqu'à 20h30 maximum je sais qu'après il y a d'autres créneaux horaires il y a d'autres personnes qui streament à partir de 20h30 ou de 21h et puis il y en a d'autres qui streament en journée et je trouve que le dimanche c'est un créneau horaire en tout cas je sais que j'ai monsieur et madame Gremlins qui seront abonnés maintenant à cette tranche horaire et tant qu'on aura des choses à leur raconter j'espère qu'ils seront présents et donc voilà ce sera et il y aura une équipe de 5, 6, 7 personnes et comme je sais que de temps en temps on n'est pas toujours libre tous les dimanches spécialement on a aussi tous des événements enfin en tout cas une vie IRL qui est relativement dense et importante chez certains ben voilà j'espère toujours en avoir 2, 3, 4 personnes et on travaillera sur des sujets et d'actualité ou des sujets plus profonds de l'or de véhicules de planète ou de contenu et on travaillera aussi sur des sujets que vous voulez si en commentaire donc ici cette vidéo-là je pourrais la remettre sous forme YouTube vous pourrez la regarder et si vous mettez en commentaire ben voilà des sujets que vous voulez qu'on mette en avant pour lesquels on va débattre ben vous les mettez en commentaire et nous y travaillerons et voilà et on réunira à chaque fois l'équipe des chroniqueurs donc voilà vous avez le nouveau petit logo qui est ici au-dessus et qui fait partie à ce moment-là effectivement des voilà c'est on va dire un concept ou un label voilà on l'appelle comme on veut je vais le remettre en plus gros pour que vous voyez bien effectivement que voilà les chroniqueurs la team chroniqueurs du streamer du dimanche et je suis très content d'accueillir ici au Crimibas l'amiral train et donc voilà et on aura peut-être de temps en temps on aura l'honneur d'avoir Triscard qui fait aujourd'hui le pilote et donc voilà il sera toujours le bienvenu bien sûr pour venir discuter avec nous parce que il en connaît aussi un rayon sur Star Citizen et quand il aura son Orion dans son hangar méga large il viendra me donner de son Orion puisque je sais que le minage est quelque chose cher à son coeur alors on va revenir peut-être au Capital Chips donc là je n'ai pas de visuel en particulier aujourd'hui on n'en avait pas on va essayer de travailler mais le streamer du dimanche vu que Krimit l'amiral Trend et moi-même Nerda devait être là aussi mais il ne sera pas là nous avons un petit faible pour les vaisseaux et les gros vaisseaux ben voilà à mon avis on abordera toujours un petit peu le sujet ship je vais dire à chaque fois à chaque émission du streamer du dimanche mais je n'ai pas de visuel alors nous avions parlé dimanche dernier de plusieurs choses mais surtout le sujet qui va commencer à devenir de plus en plus brûlant c'est le fameux Aegis Dynamics Event auquel Krimi a le fameux est-ce qu'on dit pas le Saint Graal le Saint Graal il a le ticket il a le billet je le passe voilà vous avez vu que moi j'étais à la British Uncon et j'ai pu discuter quand même avec Brian Chambers et Luc Presley qui sont quand même des gens et ils ont parlé de Chris d'ailleurs si vous allez voir les interviews donc ils ont ils ont parlé de Chris dans les réponses qu'ils m'ont donné ils ont même fait une petite blague à Jared si vous l'avez vu à un moment donné ils ont parlé je vais dire des baleines de l'espace et bien Krimi va voir Chris Roberts en personne et il va aller manger avec lui donc je me réjouis le 24 août je peux te dire que je serai avec mon smartphone et mon discord et je serai connecté et je vais t'embêter pour te dire je ferai que des vidéos voilà tu vas me dire que fais-tu où es-tu avec qui manges-tu que manges-tu d'ailleurs je vais sûrement te demander de ce que tu manges ça en plus et oui parce que c'est un repas organisé par un traiteur directement donc au dépôt à Francfort à Francfort je ne sais plus le nom du dépôt il est écrit sur le ticket je le retrouve patiente quelques instants il me semble c'est 2033 je crois le nom du dépôt non 1899 c'est pas du tout ça donc c'est le dépôt 1899 à Francfort en Allemagne tu peux même trouver des images sur internet c'est un bâtiment vraiment magnifique qui peut qui peut supporter jusqu'à plus de 500 personnes à savoir qu'on sera que 130 j'avais dit combien la dernière fois non 145 je crois je t'avais dit ça je ne sais plus donc comment tu dis le bâtiment donc c'est le bâtiment dépôt 1899 dépôt comme ça je vais là 1899 1899 Francfort ah oui je vois voilà ah oui joli donc il y a il n'y avait que 135 places dans le monde entier puisque c'était c'était donc donc oui 250 euros à la place mais il y avait trois vagues trois vagues de 45 places chacune oui c'était assez chaud de les avoir j'ai raté les deux premières ventes la dernière j'ai bien transpiré j'ai j'ai cliqué pas mal de fois et j'ai eu la chance d'ailleurs d'y aller avec l'un de mes amis qui est dans ma corporation donc on est deux français de la même corporation à y aller euh et d'ailleurs petite référence pour toi commander fran il y a aussi quatre cinq personnes de l'organisation des 890 des 890 jump owner club qui y vont également euh donc voilà donc là bas qu'est ce que c'est c'est un repas organisé par un traiteur euh et une soirée complète c'est à partir de 18 heures donc c'est pas une journée complète c'est qu'une soirée donc ça fait cher la soirée tout de même je crois que tu vas passer un bon moment hein vu vu l'intérieur j'espère bien il y a des tonneaux là je suis je sais s'ils sont pleins j'espère que tu ne devras pas les vider j'essaie de l'éviter trop vite euh je prendrai bien sûr tout ce qui est vidéos et photos et je te les envierai en direct et euh je pense en faire une petite vidéo également euh pourquoi pas même un petit vlog euh why not on est ouvert à tout moi j'espère qu'on ne va pas te demander de mettre ton téléphone dans un panier à l'entrée parce que mais justement on en a parlé voilà on en a parlé parce que je me suis équipé déjà parce que j'ai déjà fait mon sac je me suis déjà équipé de tout ce qui est appareil photo euh téléphone je vais bientôt m'acheter une perche télescopique stabilisatrice vous savez euh pour faire des des bons rendus euh mais on m'a parlé que pourquoi pas il y aurait une une nda à l'entrée donc un dossier de non divulgation ouais ouais à mon avis c'est durant l'event durant la soirée on n'aurait pas le droit de dire ce qu'il y a eu mais je pense que le lendemain ce sera posté sur youtube je sais pas du tout comment ça va se passer encore ce sera un peu bête d'ailleurs euh on verra bien donc euh donc là bas il y a tous les plus gros développeurs c'est comme ça que c'est écrit bien sûr il y a tous les plus gros développeurs de star citizen ainsi que chris roberts alors pourquoi il se trouve en allemagne parce que la même journée il y a euh la gamescom ah oui à à peine quelques centaines de kilomètres de là ah ouais mais je vais moi à la gamescom euh c'est à cologne oui c'est à cologne ah oui bah moi j'irai à la gamescom donc je vous ferai un reportage sur la gamescom ça c'était prévu déjà bah si ça se trouve on va peut-être pouvoir se croiser là bas je ne sais pas euh parce que oui la journée il y a la gamescom et la soirée il y a l'event iGIS euh euh là bas donc l'event iGIS Dynamics c'est quoi ? euh on ne sait pas encore a priori ce serait un nouveau capital ship puisque euh selon les vaisseaux qui ont été dévoilés en 2015 sur euh sur Spectrum donc ça date de 2015 je pourrais te renvoyer le lien d'ailleurs je ne l'ai pas ici euh selon ce qui a été dévoilé en 2015 on voit bien sur la marque iGIS Dynamics il me manque un vaisseau qui s'appelle le UEE Battle Cruiser donc c'est c'est une classe cruiser et en remontant également il me semble en 2013 selon les fonds levés il y a une nouvelle classe euh pilotable en jeu qui sera aussi les cruisers qui n'est pas actuellement disponible en jeu donc euh mettons un petit peu renseigner euh a priori un cruiser en jeu du moins serait un vaisseau plus grand encore que le Jablin oui mais par contre moins euh il serait moins armé mais plus rapide et il aurait moins de protection puisqu'en fait son but à lui serait de transporter euh euh de transporter d'autres vaisseaux voilà après il y a plein d'autres théories si je veux rentrer vite fait dans le sujet très rapidement il y a d'autres théories si on regarde également la page RSI de l'Eclipse on voit que l'Eclipse est dans un hangar qu'on ne connait pas encore et il est également sur une sorte de station j'ai envie de dire spatiale est-ce que c'est pas un hangar ouvert du vaisseau enfin voilà c'est vraiment les images qui parlent mieux euh mais c'est euh c'est ce qu'on verra là-bas donc euh donc on verra ça vraiment en août et on en reparlera à fond d'ici la chance ouais j'aimerais juste voir et alors là l'image qu'on avait vu la dernière fois euh ah du vaisseau mais alors là avec des grosses avancées c'est un peu ça parce qu'on avait l'air de voir une sorte de piste d'atterrissage c'est ça ouais ce qui est un peu particulier parce qu'une piste d'atterrissage on en a pas vraiment besoin sauf si le vaisseau se pose sur une planète euh avec dans la gravité donc du coup bah alors là à ce moment là tous les autres tous les autres vaisseaux sont soumis à cette gravité et donc là il faudrait qu'ils se posent mais sinon euh voilà j'ai du mal à voir aussi euh le pourquoi d'une piste après ce vaisseau c'était euh c'était fait par un fan donc euh rien rien n'est sûr rien n'est leak on sait rien du tout donc maintenant les rampes de lancement c'est pas nouveau même euh enfin en tout cas au niveau des concepts si vous avez regardé la série Battlestar Galactica euh c'est quand même il y a un long couloir il se lance avec ce long couloir et au même chose quand il rentre dans le vaisseau euh c'est vraiment une sorte de piste d'atterrissage avec des petites lampes là qui s'allument et euh voilà c'était euh donc il pourrait y avoir un concept d'ailleurs dans dans une des des premières cinématiques de ce qu'on est en 42 il me semblait qu'on avait vu aussi une sorte de d'allée un petit peu euh de lancement des les fameux ornettes je pense euh c'était c'était pas pour le bengal c'était pas du bengal euh alors on avait vu en fait le bengal il a toute la piste intérieure mais c'est la même chose sur tous les portes vaisseaux qu'on sait de l'UE c'est la même chose que le Idris mais en simplement beaucoup plus allongé sachant que le bengal atteint apparemment si je dis pas de conneries aujourd'hui plus d'un kilomètre 7 avec tous les boeufs qu'il a reçu au fil des ans 1 kilomètre 7 et encore t'as pas vu le class rétribution qui est au niveau des 3 kilomètres 3 kilomètres de long ouais ça franchement je me réjouis vraiment de voir des gros gros vaisseaux dans le verso ça je me réjouis vraiment mais on y aura jamais accès évidemment faut pas le rétribution il n'aura que 3 dans l'univers il y en a un qui a déjà été détruit apparemment oui mais c'est ça crimi m'avait raconté ça je vais lui laisser la parole je vais juste diminuer le son du il y a pas de soucis il y a juste 3 3 vaisseaux donc 3 rétributions dans le jeu dans le jeu final dans le PU il y en aura un sous forme d'épave donc est-ce que ça va être une épave en espace ou une épave sur une des planètes ou une des lunes si c'est le cas on la verra bien depuis l'atmosphère je pense à 3 kilomètres de long logiquement c'est le numéro UEEES Rétribution car le premier vaisseau de toutes les de toutes les séries de vaisseaux porte toujours porte toujours la série de vaisseaux porte toujours le nom du premier vaisseau du type donc si c'est la classe Rétribution et que c'est le premier d'usine à avoir été détruit ce sera effectivement l'UEEES Rétribution en principe on en a un deuxième qui est le Kruger One vas-y je te laisse continuer il n'y a pas de soucis donc un second qui sera en production donc qui sera sur une grande chaîne de production d'ailleurs il y a des images sur internet de ce vaisseau qui est sous forme de enfin qui est en production pardon je vais y arriver et un dernier qui sera en vol voilà mais c'est vraiment les trois seuls disponibles et visibles en jeu et d'ailleurs celui qui est en production il sera en production tout le temps il ne sera jamais terminé parce que pour finir non on ne parle pas du bengal l'isalyse on parle du Rétribution alors je vais essayer de trouver oh l'isalyse est arrivée bonjour mon cher l'isalyse bonjour l'isalyse bonjour l'isalyse j'ai encore parlé de toi j'arrête pas de parler de toi de l'isalyse tout le temps alors le Rétribution parce que ça je montrerai bien peut-être pour ceux qui ne savent pas le Rétribution on a des images quand même de Rétribution donc je vais voir un petit peu ce qu'on a au magasin ouf je t'en trouve une voilà je viens d'en trouver une ici je vais l'afficher afficher l'image et donc du coup voilà je l'ai là ici pendant que vous l'affichez juste je vais compléter dans les Rétributions donc parmi les trois qu'il y a il y a effectivement celui qui a été détruit probablement l'UES Rétribution il y a le second qui est en vol qui est en service actuellement et pour préciser il s'agit du vaisseau personnel personnel entre guillemets de l'amiral Ernst Bishop donc celui qui fait le fameux discours et donc chef des forces armées de l'UEE qui s'appelle le UES Kruger 1 donc le fait que ce soit le Kruger 1 indique peut-être que celui en construction est censé être nommé le Kruger 2 je suppose en tout cas c'est probable sinon il y aura peut-être appelé juste le Kruger ce qui me paraîtrait plus logique en tout cas et c'est le c'est le flagship c'est le vaisseau amiral de la seconde flotte de l'UEE seconde flotte qui aura participé à la retraite du système Calibre par exemple je t'envoie une autre photo en privé oui si tu la vois je vais l'afficher donc là je viens d'afficher les rétributions on voit la taille de rétribution à côté du Bengale je ne sais pas si vous voyez donc là je vais peut-être afficher en plus grand pour que tout le monde puisse voir correctement donc là vous voyez la taille du rétribution par rapport au Bengale et par rapport au javelin je vais aller chercher l'image que tu viens de m'envoyer donc il faudra la retaper et la retrouver parce que tu vois Lise Alice tu as fait deux glaives magnifiques tu vois mais je me disais que un javelin ça pourrait être pas mal non plus c'est pas que je veux te faire travailler mais je passerai bien une commande non mais un amateur de gros chute c'est sympa donc voilà alors attends je vais rechercher la photo de Crimi je vais l'enregistrer ah oui donc celle-là on le voit on le voit de loin en plus celle-là alors est-ce qu'il devait bien t'afficher Miss je ne vais pas pouvoir le faire comme ça je vais enregistrer l'image et je vais la rechercher sinon ça marchera pas alors que veux-tu voilà voilà Chris est-ce que tu penses pouvoir essayer de te poser cette fois-ci on se concentrer une tentative ? non non ça sera pas possible mais Zeto et Criminus devrait réussir à aller sauver notre ami qui est coincé ah ça c'est bien ça c'est bien je vais suivre l'action de très près voilà et je vais afficher l'image qui est une image que je n'avais pas envoyée par Crimi du rétribution voilà et c'est une photo prise d'un port voilà là on la voit bien donc on voit pas mal d'images donc ça c'est vrai attendez je vais essayer quand même de mettre ça hop hop voilà comme ça je vous vois voilà donc c'est vraiment une fameuse machine donc le rétribution ici que vous avez à l'écran c'est pas rien donc donc ce serait beau que je nique que 2-3 2-3 chat ce serait beau que si IG en fasse un pop un de temps en temps dans un système pourri pour le mettre sous la coupe de l'UE et changer toute l'économie d'un système donc voilà mais c'est vrai que si on pouvait en voir de loin même si on ne rentre pas dedans mais bon voilà de temps en temps de toute façon vas-y je fais ce que je vais te recouper mais voilà on échange mais en voir un de temps en temps en orbite de d'accord ou d'heurston ça pourrait être sympa mais comme je voulais dire de toute façon c'est ce qui arrivera c'est ce qui arrivera surtout pour le bengal d'ailleurs c'est commandant rel qui est juste là dessus voilà qui dit que le plus gros pilotable sera le bengal non le plus gros pilotable pour le moment du moins sera le javelin le bengal sera réservé en fait au master game si tu préfères aux admins du jeu tout bonnement parce que c'est un univers qui sera en constante évolution par exemple si commander fran se dit tiens aujourd'hui je vais casser du vendoule il débarque dans un système vendoule il tire sur deux trois vendoules et puis il fait demi-tour parce qu'il se voit que bah il se fait vite déborder il revient sur un territoire de l'UE et bah les vendoules l'ont suivi ils sont un peu bêtes ils l'ont suivi bon et bien là commence une guerre entre l'armée de l'UE et les vendoules et forcément les vendoules vont pourquoi pas appeler d'autres vaisseaux de plus en plus gros des hunters pourquoi pas voire même des vaisseaux capitaux de chez vendoules tout simplement des aliens vendoules des drillers et kingship voilà des drillers des kingship exactement et bien nous on va pourquoi pas pouvoir débarquer en héros avec Idriss, Javelin pourquoi pas mais si on voit qu'on fait pas l'affaire si la guerre dure trop les admins donc les game masters du jeu pourront intervenir avec tout ce qui est bengal tout bonnement voir pourquoi pas comme dit l'isalyse un rétribution ce serait beaucoup et en effet mais c'est vraiment pour arrêter le pour arrêter une guerre en fait puisque c'est un monde en constante évolution et surtout un monde persistant alors quelque chose qui m'intéresse et je vais poser la question à Krimibass et à Trent mais j'aimerais que dans le chat vous le mettiez quel est votre vaisseau capital ship préféré donc à partir de l'Idriss ou de 890 et pour tous ceux qui sont au dessus qu'ils soient en concept ou in game donc dans le chat j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu les vaisseaux mais toi Krimi si vraiment voilà un vaisseau préféré que tu attends qui va arriver parce qu'en capital ship on a encore rien pour l'instant lequel ce serait et puis j'aimerais l'avis de Trent également à ce sujet alors personnellement même si j'aimerais alors je vais évoquer un peu je vais pas exactement répondre à la question mais le Javelin et l'Idriss pour moi me plaisent beaucoup sauf que l'Idriss enfin le Javelin pardon le Javelin je trouve dommage que sa son cockpit soit de à côté en fait il soit pas au centre du vaisseau ça c'est juste ce qui me dérange par rapport au vaisseau sinon mon vaisseau préféré reste le 890 Jump le vaisseau capital préféré pour moi ha 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 bientôt 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 pour moi pour le moment c'est le 890 Jump c'est sûr et certain après je vois pourquoi pas ayant et aussi un nom de divorce que j'ai vu un nom de divorce oui commandant le commandant on a eu l'orion ça va faire plaisir à triscard parce que triscard je lui pose pas la question il me répondra l'orion je crois que c'est clair ah évidemment c'est l'orion et donc tu vois il y a deux votes ça fait trois votes pour l'orion donc ça c'est pas mal le polaris c'est pas un capital chip attention oui le polaris c'est une corvette c'est une corvette tout à fait l'idris c'est un capital chip c'est possible l'idris l'idris c'est un capital chip accord donc voilà c'est le polaris oui le polaris il est allez il est entre il est entre le caractère c'est un taille large et 190 alors faites attention dans ce cas le 890 Jump n'est pas un capital chip parce qu'il est encore plus petit que le polaris si je dis pas de bêtises ah oui c'est vrai il est plus petit c'est vrai oui bah en fait là le 890 Jump fait 200 mètres de long maintenant en fait si vous voulez déjà il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'est un capital chip à partir de quelle taille en gabarit on considère que telle chose est un capital chip parce que par exemple sur les pages RSI des vaisseaux il y a les catégorisations par taille de vaisseaux et ils font pas plus que 90 mètres pour l'étrier donc ça serait pas mal de partir sur la base que nous fournit RSI de dire on considère comme étant un capital chip tout ce qui est au delà de 90 mètres de long parce que c'est vrai que ça commence à être un petit peu un peu costaud après si Hadji avait déjà répondu à ça concernant les capital chips qu'est-ce qui définit vraiment un capital chip c'est pas forcément la taille c'est tout ce qui compose un vaisseau qui le définit en tant que capital chip rappelez-moi un petit peu chez qui c'est Polaris c'est composant le constructeur de Polaris rappelé RSI RSI ne me frappez pas les gars voilà alors écoutez parce que là j'étais fort étonné je ne savais pas que le Polaris c'était une taille large c'est une classe corvette alors qu'est-ce qui me sort là ici allez start là il prend du temps alors on te demande de regarder sur la route parce que tu ne regardes pas ta caméra est mal orientée oui alors attends parce que je fais deux choses en même temps voilà pour ceux qui veulent voir où on va voilà et en fait Triscard est en train de survoler ici l'autoroute j'ai un petit lag à mon avis c'est parce que j'ai beaucoup de choses ouvert cette fois-ci peut-être que mon pc qui ne lag est pas encore jusqu'à maintenant on commence à trouver je vais dire que c'est alors j'ai des zones j'ai une oreille car c'est parfait voilà hop ah non ça ne marche pas comme ça attendez j'essaie d'afficher ici le 890 et le polaris et qui a dit que le polaris était plus gros ? euh alors le polaris il me semble c'est que le polaris est plus grand que le 890 jump en termes de longueur plus gros je ne sais pas alors l'ancienne version peut-être la nouvelle non j'ai ici une petite image qui va peut-être ici je me souvenais quand le 890 jump il était à 800 à 800 n'importe quoi 800 mètres long puis quoi encore euh était à 120 mètres des poussières si je dis pas de bêtises donc voilà oui parce que maintenant c'est une version était plus petite en effet voilà il fait 195 mètres le 890 maintenant et le polaris bon là évidemment je n'ai pas la longueur mais ça ressemble à 250 mètres de long 155 mètres de long mais c'est déjà plutôt costaud je pense 155 mètres parce que si on prend que ceux qui font 180 ou autre on en a plus beaucoup quoi franchement en fait à part les vétos militaires pour la plupart on n'a pas grand chose c'est vrai donc voilà ah le fameux 890 qui ne devrait plus trop tarder sinon voilà alors dis moi comment on offre un tout à fait euh j'ai euh j'ai aussi un petit sujet avant avant peut-être d'arrêter parce qu'il est oui oui c'est il est 8h17 donc on allait on allait bientôt clôturer mais vas-y on n'est pas sur 5 minutes un dernier petit sujet euh que penses-tu et d'ailleurs aussi le chat que pensez-vous qu'il y aurait à euh la citizen code de 1949 que pensez-vous qu'est-ce qu'on va nous montrer ah ah c'est vrai qu'on nous a toujours montré plein de trucs vas-y trent je t'écoute t'avoue que je ne sais pas mais tu nous as bien teasé tout à l'heure j'ai essayé de trouver quelques petites choses je vais faire comme si je n'avais pas essayé de te dégoter l'information avec avec l'impression des mecs dans les pubs de la MAF pour dire je l'aurai un jour mais mais je t'avoue que un jour j'aurai l'info si tu nous la dotes pas ce soir je l'aurai voilà et bien alors tout simplement j'ai cherché aussi et j'ai trouvé et je me suis basé sur deux choses déjà dans dans un premier point très important c'est qu'est-ce qu'on a vu durant les derniers les derniers événements et bien on a vu 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 beaucoup de choses très intéressantes très belles oui mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va ajouter de plus à ça qu'est-ce qu'ils peuvent nous montrer de plus parce que là si ils font un nouvel événement et qu'ils nous montrent microtech je veux dire oui d'accord mais ce sera pas trop tôt tu penses qu'ils pourraient déjà nous montrer microtech ici à la citizen bah ils nous ont ils nous ont teasé déjà à réa18 presque deux ans avant ou un an avant donc je pense que c'est possible mais moi personnellement je pense qu'ils peuvent montrer microtech mais on sait déjà de quoi ils sont capables je veux dire pourquoi faire pourquoi montrer pourquoi faire venir autant de monde pour ça squadon 42 comme dit henry henry l'air c'est bien ça pourquoi pas mais moi j'ai trouvé encore autre chose la phrase qui est écrite dans sur la page de la citizen con je te l'envoie à toi si tu veux pour te l'afficher il écrit une phrase c'est we have become explorer again we have resurrected mystery discovery and adventure par nick crosso c'est super important comme phrase qu'est ce que tu traduis là dedans alors attends je vais aller la chercher qu'est ce que tu traduis là alors c'est nous sommes devenus une nouvelle fois explorer enfin nous sommes devenus des nouveaux explorateurs nous avons ressuscité le mystère la découverte et l'aventure c'est une phrase qui était prononcé donc par nick crosso et nick crosso c'est qui dans le lore je vais t'embêter c'est nick crosso je fais attention à la promotion et bien on va dire pour moi je dis crosso tout simplement crosso et bien on va dire crosso dès maintenant nick crosso c'est qui c'est une personne qui a tout simplement c'est le tout premier pilote à avoir découvert notamment et à être passé à travers un trou de verre dans le lore de star citizen oui c'est juste c'est le scientifique c'est juste c'est celui qui a découvert le premier jump point voilà de terra à crosso tout simplement parce que pour remercier enfin pour lui souligner son acte de bravoure son nom a été utilisé comme étant le nom du système tout simplement le nom système crosso donc qu'est ce qu'ils peuvent nous montrer je ne pense pas qu'ils vont nous montrer le système crosso mais je pense qu'ils vont nous montrer tout simplement le tout premier jump point je pense qu'ils pourraient pourquoi pas taper là dedans parce que c'est je pense que c'est quelque chose d'intéressant quelque chose qu'on a tous envie de voir un nouveau système comment ils vont se déplacer à l'intérieur de tout ça comment ça va se passer franchement c'est quelque chose de super intéressant donc je pense que ça sera ça je pense qu'ils vont nous montrer ça un nouveau système donc j'ai un peu regardé j'ai un peu cherché aussi les différents points possibles il y a un seul point qui revient le plus c'est le système pyro qui se trouve non loin de notre système à nous pourquoi le système pyro parce que enfin pourquoi non je me pose moi-même la question mais je n'ai même pas la réponse je voulais même pas dire ça j'ai peut-être la réponse dis moi dis moi dis moi tout simplement en fait dans star citizen il va y avoir plusieurs gameplay et pour l'instant on n'a pas on va dire de base officielle de camp de base des grands gangs et des grands mercenariats et le système pyro le système au sein de tout l'UEE réputé comme étant le système officiel entre guillemets des pirates parce que le système est en guerre de gang permanente et tout le monde se dispute d'ailleurs la station qui s'appelle ruin station qui est à l'intérieur entre les différentes guerres de gang permanente et et pourtant c'est un système c'est probablement le système du noyau de l'UE géographiquement je parle sur la star map qui dispose du plus de points de saut pour relier tous les autres systèmes entre le noyau et la bordure nord entre guillemets si je peux appeler si je peux dire nord dans l'espace des systèmes de l'UE et donc c'est très impressionnant de savoir qu'on peut aller très rapidement à travers ce système dans d'autres mais c'est à des risques et périls et j'éviterais qu'ils fourguerent un EUL par exemple donc voilà pour les raisons je pense pour lesquelles ils vont le faire passer j'en profite vite juste pour dire bonjour aux derniers à être arrivés bonjour taverne tv bonjour force dark spirit bonjour les oq 75 donc voilà comme ça j'ai vu qu'ils étaient arrivés bonsoir à tous je t'ai envoyé des photos du système en question voilà juste un petit truc sur l'écran pour l'instant qui est affiché est-ce que vous remarquez le trou qui ressemble à être une sorte d'autoroute souterraine qui est en dessous à gauche là Triscard s'est arrêté juste au dessus je sais pas si vous le voyez est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra pratiquer ce genre de chemin pour circuler à ce moment là en dessous parce que là ça a l'air quand même d'être d'être bien fignolé bien fini effectivement ce sont des lignes des lignes de lumière qui rentrent dedans mais ça me fait penser à certaines zones sur star wars sur coruscant je sais pas si ça vous dit quelque chose pourquoi pas pourquoi pas mais je pense pas qu'ils vont enfin pour ce système là actuellement je ne pense pas qu'ils vont le faire pour un autre oui pourquoi pas ce serait bien alors je vais aller voir alors juste une petite parenthèse crime et ton transport est arrivé je suis devant là mais je sais pas comment alors je vais aller chercher les images oui je t'ai envoyé deux images du système fin de la planète van sur crochot et également de la planète angélique et la première sur crochot voilà deux planètes magnifiques donc la première tu dis que c'est angélie c'est angélie tout à fait et la deuxième c'est van comme ça je les affiche en temps réel bon faites attention vous allez la recevoir en pleine figure c'est des choses qui arrivent voilà pas facile à recevoir une planète en pleine figure d'un coup alors je vais la chercher on va je vais afficher d'abord angélie si elle sait bien sauvegarder voilà voici angélie qui vient d'afficher ou s'afficher la planète là voilà pour vraiment dire enfin revenir sur ça c'est que qu'est ce qu'ils nous qu'est ce qu'ils nous ont déjà montré pardon j'ai arrivé sur les précédents even de la citizen con je pense qu'on a eu pas mal de belles choses mais nous montrer encore un nouveau système qui sera un nouveau système une nouvelle planète qui sera en prod j'ai envie de dire c'est un peu se déplacer pour rien quoi surtout surtout parce qu'on sait quoi ils sont capables on sait que la dernière fois ils ont fait une en tout cas la présentation de la citizen con de 1948 ils l'ont fait sans aller dans l'espace vous vous souvenez de ça tout se faisait sur orstone à pied et effectivement voilà ils avaient fait le choix pour un vaisseau fin pour un jeu et même au spatial pour avouer que c'était couillu de le faire et alors voici ici l'image de la planète van envoyé effectivement encore aussi ta faire crini basse voilà je vous la montre ici j'étais plus grande je sais de ne pas foutre en l'air voilà la maille taille humaine voilà tu pourras remercier captain zetoya il a réussi à me récupérer mal enfin ça c'est quand même du grand art ça c'est durant un merci à lui à ta affaire à des pilotes la caméra on ne rigole pas ici donc je vois ça et ben j'aime bien moi ici ça a l'air vous voyez en fait cette photo nous donne quand même beaucoup d'indices si on s'y attarde quelques instants et on terminera quasi la soirée on trouve des assets de bâtiments voilà tout à fait et en fait on peut se dire sauf si c'est vraiment une planète qui est très très chaud et en même temps très humide mais on peut se dire aussi que nous sommes à une hauteur assez importante donc moi je vois cette image là tout de suite ça m'interpelle de je me dis quand je vois cette brume je vais d'ailleurs me l'afficher un peu plus grand pour pouvoir analyser mieux cette image et est ce que vous voyez des espaces qu'on peut se poser par contre ce qui est étonnant c'est il ya un vaisseau là et je ne le reconnais pas parce qu'en général on y met quand même des vaisseaux qu'on reconnaît plus ou moins après ça vient du lore du guide lore maker donc déjà ça t'atteint qui date de du 20 octobre 2015 oui donc très très bonnes émissions bonheur qu'il faudrait qu'il faut pas qu'ils reprennent ces dommages ouais 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 comme les bugs mes chers mais bon ça y a eu des soucis donc du goût alors là triscard qui a peu la tête dans le ciel on repart sur l'issart ouais ouais on peut aller sur l'isart et on quitte cette jolie ville voilà je voudrais voir si en tout cas au niveau du chat quelle heure est il il est 28 voilà on va encore rester deux minutes et on va clôturer à 30 au lieu de 15 aujourd'hui de toute façon madame a été voir détective pikachu donc voilà je ne ferai pas un stream à ce sujet donc pour ceux qui sont arrivés par la ensuite je vous rappelle un petit peu le concept de cette émission le streamer du dimanche je vais dire voilà l'équipe ici du streamer du dimanche qui est constituée aujourd'hui en tout cas plus officiellement de crimi basse et de et de l'amiral t trent normalement nous avions nerda aussi mais il n'a pas su se libérer également et donc voilà il y aura chaque fois j'ai vu dire des pour moi des spécialistes sur tel ou tel domaine ou en tout cas des joueurs avec une certaine expérience que ce soit de véhicules de vaisseaux de l'or de planète et nous débattrons de différents sujets d'actualité parfois des sujets plus profonds peut-être moins d'actualité et donc voilà ils nous essaieront de rebondir nous avons été jusqu'à 30 à un moment donné donc voilà je suis je vous remercie énormément donc voilà ça n'a pas d'autre vocation de divertir et de passer un bon moment tous ensemble c'est un créneau horaire choisi afin de ne pas empiéter sur d'autres tranches horaires qui généralement sont soit en journée soit souvent 20h30 ou 21h avec effectivement des streamers qui eux vont attirer 200 300 personnes que pourraient être hugo lisoire terraba zvonimir j'espère que j'en oublie pas si j'en oublie fatalement donc voilà il globe note lui et plus en journée et donc voilà merci à vous bonjour à eron obi d'être venu nous dire bonjour et j'espère que ça vous plaira et donc restez connectés sachez que tous les dimanches de 19h à 20h15 20h30 on allongera ça ça aurait une vocation courte j'ai envie de dire exprès pour que ce soit une émission vraiment plus centré sur quelque chose d'interactif et animé et à chaque fois on essaiera de préparer des sujets et des visuels pour vous informer sur sur ce dont nous nous avons envie de discuter donc avec crimi basse amiral trent et d'autres chroniqueurs qui viendront se joindre à l'équipe je l'espère et en même temps sur des sujets que vous vous avez envie d'aborder et donc voilà donc voilà je sais que l'isalyse aussi est souvent intarissable sur certains sujets et donc il sera effectivement aussi le bienvenu lorsqu'il souhaitera aborder différents sujets avec nous voilà nous repartons sur pour l'isard au niveau du stream voilà pour ce soir je vais laisser le mot de la fin à mes deux comparses crimi basse et l'amiral train qui ont accepté de se jouer au petit jeu et j'espère que ils seront là de façon récurrente quand ils seront disponibles donc voilà trent est ce que tu voulais terminer sur une petite parole par rapport à ce que nous avons faim aujourd'hui à ce que nous pourrions faire les autres fois et voilà bah écoute je pense oui je vais pas je vais pas prendre trop de temps non plus parce que c'est la fin basse le format est plutôt sympa on a traité de deux sujets principaux plus après on a terminé ensuite sur les chips un petit peu en débat ouvert avec beaucoup beaucoup plus écouté sur les questions des gens surtout donc je trouve le format est franchement sympa si on se trouve deux trois petits sujets comme ça pour chaque émission en réserve sur lesquels débattre et développer comme ça ça peut être très intéressant toujours du coup avec avec les questions de la des questions du chat donc donc voilà d'ailleurs coucou taverne je pense que je sais qui est derrière taverne tv donc 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 voilà et et moi c'est tout donc crimi triscard si vous avez des trucs à te dire bah oui triscard peut-être avant avant primi basse peut-être parce qu'il n'a pas beaucoup parlé et du coup non bah merci pour l'invitation france et c'était sympa de pouvoir participer même indirectement j'aurais probablement l'occasion de revenir sur ton stream pour donner un petit coup de main temps en temps ça n'a franchement pas d'autre vocation que de rassembler des personnes sur différents sujets et en même temps d'avoir des personnes qui suivent le stream et qui ont envie de recevoir ces informations même temps que nous et voilà quelque chose de simple effectivement pourquoi c'est du dimanche parce que ce sera le dimanche que moi je serai disponible pour l'animé et parfois vous savez que je vais continuer à me rendre à des événements à des événements irl puisque je compte aller de toute façon ils sont partis de bruxelles je vous ferai un petit reportage et je pourrais aussi lors peut-être du stream du dimanche suivant si si je suis pas rentré trop tard du bar citizen du 22 juin va partager un petit peu donc on prendra toujours 10 15 minutes pour parler 20 irl les 20 et jc crimey basse qui ira et il nous fera peut-être après lors du dimanche suivant une petite une petite aparté il nous retranscrire un petit peu ce qu'il a vécu les yeux voilà moi je serai à la games con donc je vous ferai aussi l'événement et je sais qu'on se verra voilà et je sais qu'à la city zone con je suis en train d'essayer de chauffer triscard j'espère qu'il va venir je pense que oui j'ai entré c'est certain crimey basse j'ai le biais je viens voilà je vais proposer mes jours et je débarque là bas sans souci parce que là on pourrait partir en équipe voilà je ne sais pas si train toi tu sais de déplacer facilement à des événements irl mais ça pourrait être sympa que l'équipe team des chroniqueurs du dimanche se déplace et pourquoi pas peut-être le dimanche vous faire des petits live via voilà peut-être que via smartphone on peut peut-être vous faire quelque chose on verra en regardant au niveau de la technique voilà crimey après ça ça dépend juste d'un truc la citizen con c'est à combien sera le vaisseau la jc20 parce que je me brûle trois salaires d'un coup ça va faire mal que je ferai parce que je ferai mais j'aurais des diffus des beaucoup de difficultés je pense pour aller là bas mais non il ya pas de souci je pense que je vais vraiment essayer de venir voilà c'est de brûler 2,5 de salaire et puis tu gardes 0,5 pour ces savants pour venir c'est ça c'est ça déjà les gens commencent à dire entre 4000 et 5000 euros donc je sais pas donc du coup du coup du coup moi pour finir d'écouter c'était super je remercie énormément surtout zetoya qui m'a aidé également d'ailleurs on est mort on est mort avant de sortir son vaisseau explosé dont je suis reparti à réadil non sinon format sympa et à refaire avec encore plein de sujets à partager à tout le monde avec le tchat surtout bonjour à chouchane tv qui est passé et voilà je vais clôturer pour aujourd'hui je peux faire que le format soit court et voilà c'est le c'est le démarrage je suis très content d'avoir vu jusqu'à 30 viewers qui sont venus se connecter donc ça veut dire que voilà l'intérêt commence à agrandir et voilà on se réunira et on vous revient dimanche prochain avec un petit event similaire avec des sujets voilà j'espère que vous serez là au rendez vous voilà je vous remercie merci à crémi et à trent de l'équipe du streamer du dimanche merci à atris tu es le bienvenu quand tu veux quand tu pourras merci tu seras disponible et voilà toute personne qui voudrait être intéressée de faire partie et d'être invité s'il a des sujets qu'il maîtrise que ce soit du lore de vaisseau comme je l'ai dit tout à l'heure ou de n'importe quoi d'autre il sera le bienvenu en invité aux streamers du dimanche voilà je vous remercie je vous souhaite une excellente soirée et voilà je mets ici la fin pour aujourd'hui merci salut ciao ciao à tout le monde bye bye merci au chat et voilà c'était l'épisode 2 du streamer du dimanche en compagnie de crime et basse l'amiral t trent et nous avions l'honneur d'avoir triscard qui a fait le pilote d'aujourd'hui merci à tous les invités à tous les personnes qui étaient dans le chat qui fait qu'il s'est fait effectivement ce n'était pas retransmis à l'écran mais ce sera fait pour la prochaine fois et je vous invite à venir la semaine prochaine le 19 mai à 19 heures pour l'épisode 3 et nous avons d'autres sujets déjà de discussion pour débattre et voilà et interagir avec vous voilà n'oubliez pas le concours ship to win numéro 2 et n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux si vous n'êtes pas encore connecté à ma chaîne ou différents réseaux sociaux merci à plus ciao